Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de 2022, on commence par le premier des camps et vous n'avez que des aspects de Jupiter et bon ça commence bien entre le 1er janvier et le 12 février, Jupiter va être en poisson comme elle était entre mai et juillet de 2021. Donc si vous voulez, vous avez certainement l'occasion de vous aimer davantage, ça c'est important parce que le Scorpion, il a souvent tendance à ne pas trop s'aimer et on ne sait pas pourquoi, c'est vraiment le côté un petit peu auto-destructeur. Mais bon, Jupiter vient dans votre secteur de l'ego, de l'amour propre, de l'estime de soi et vous allez certainement faire remonter tout ça et vous apprécier davantage, ce qui fait que les autres vous apprécieront davantage aussi et que vous pourriez éventuellement faire une rencontre amoureuse parce que Jupiter va se trouver dans votre secteur des sentiments et Jupiter c'est une grosse loupe, c'est un gros projecteur. Donc il met le projecteur sur les sentiments, sur ce que vous allez ressentir et forcément vous n'allez pas ressentir dans le vide. Alors peut-être que ce sera virtuel, Jupiter étant en poisson, un signe d'imagination, c'est possible que vous restiez amoureux secrètement, ça n'est pas exclu, mais bon, ça peut quand même être quelque chose de très réel et de très concret et bon, c'est pas parce que Jupiter est rapide que ça ne durera pas, c'est peut-être juste le début de quelque chose qui va se développer par la suite puisque Jupiter est une planète de développement. Alors après, votre renommée peut aussi grandir sous ces bons aspects de Jupiter. Si vous faites quelque chose d'un peu spécial, si vous avez une activité qui peut se faire remarquer, eh bien, sous l'influence de Jupiter, vous allez pouvoir être remarqué. Deuxième aspect, rapidement, Jupiter va se trouver en bélier à partir du 16 mai et il sera dans votre secteur du travail. Donc certainement, vous allez mettre vraiment le projecteur sur le travail, la vie quotidienne, comment l'organiser, peut-être parce que vous aurez un nouveau boulot, ça n'est pas exclu. Deuxième décan. On va passer rapidement sur la dissonance de Saturne qui a été importante en 2021 et qui perd de son importance puisque Saturne vous quitte au mois de mars. En même temps, vous aurez un bon aspect de Jupiter. Donc ça va vous permettre très certainement de sortir de ce problème qui était peut-être un problème d'origine familiale ou alors il y a quelque chose du passé qui est revenu, qui vous est revenu en pleine figure. Mais bon, ça se termine et les aspects de Jupiter vous redonnent, comme je le disais pour le premier décan, votre estime de soi, vous narcissise, vous remet à flot et vous vous appréciez, vous vous aimez davantage. Parallèlement, vous allez recevoir une opposition d'Uranus qui a déjà commencé en 2021 et qui est d'une toute autre nature que Saturne. Saturne nous ramène au passé. Uranus, elle, nous ouvre la voie de l'avenir. Alors, bon, chez vous, c'est très tangent, c'est très difficile à interpréter parce que c'est une opposition d'Uranus. Alors, soit vous allez vous remettre vous-même en question à travers une relation parce que c'est l'autre qui vous obligera quelque part à vous remettre en question dans vos comportements, votre façon d'aimer aussi. Ou alors, c'est l'autre qui va vouloir prendre son indépendance, qui va créer des difficultés dans votre relation affective. De toute façon, ça va bouger. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que ça change. C'est possible que ce soit un partenariat qui menace de s'arrêter, qui soit moins un partenariat professionnel, qu'il soit moins actif que les autres années. Troisième décan. Alors, vous allez recevoir Jupiter, enfin, le bon aspect de Jupiter à partir du mois de mars, du 26 mars jusqu'au 10 mai. La question étant, que va-t-il se passer avec la conjonction Jupiter-Neptune ? Certes, elle va être en bon aspect avec vous, mais ça n'est pas forcément un bon aspect pour tout le monde. Il peut y avoir des phénomènes climatiques, météorologiques, enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, c'est bien placé, c'est dans votre secteur sentimental et vous pouvez tomber très amoureux, être complètement désarçonné par l'amour, pris par un amour inconditionnel. Alors souvent, c'est quelque chose qui arrive quand on a un enfant. Il est très possible qu'un enfant fasse son apparition dans votre vie, que ce soit par voie naturelle, par adoption, tout ce que vous voulez. Et cet enfant va bouleverser votre vie affective. Vous allez être vraiment totalement à genoux devant cet enfant. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a également la dissonance de Saturne qui va se manifester à partir du mois de mars. et que, bon, alors soit vous pouvez être obligé de déménager, soit il y a un problème familial qui n'a probablement rien à voir avec la naissance de votre enfant. Mais peut-être que vous vous avez fait un enfant avec quelqu'un qui ne plaît pas à votre famille et que, donc, on vous reproche votre vie, la façon dont vous l'avez construite et que vous vous sentiez, finalement, que vous vous détachiez de votre famille parce que vous estimez que vous êtes adulte et que vous avez le droit de mener votre vie comme vous le voulez. Mais bon, Saturne va peser un petit peu son poids. Et ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous détacher de l'opinion que votre famille peut avoir de vous. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous appelez le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501